Bonjour et bonsoir, François de Langevin, vous trouverez actuellement une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdictale. Ici, nous allons parler du Kundalini, en gros les démons qui se dissimulent derrière. Parce que beaucoup de ceux qui pratiquent le yoga, pas tous, mais ici on va vous révéler ceux qui se dissimulent tout simplement derrière le Kundalini. Donc, avant de poursuivre, voici un livre, un livre très, très, très important, percutant, ici la démonologie. On vous dévoile tous les secrets du monde occulte, des pratiquants des sciences occultes, de tout ce que Satan fait, comment il opère, comment les démons opèrent, l'origine des démons, qui sont réellement les démons dans la nature intime. La démonologie, donc, la démonologie intime interdictale de la science du démon dans le chapitre 1, verset 432 à 438. On vous dit ici, le Kundalini est une puissance énergique, énergie occulte, donc démoniaque, transmise par des puissants démons reptiliens, entre parenthèses, serpents. Donc, derrière le Kundalini, on vous explique qu'il y a des forces, il y a des esprits qui se dissimulent derrière, derrière cette science-là, derrière cette spiritualité, derrière ces pratiquants. Ce sont les démons reptiliens, principalement de l'espèce de serpents, parce qu'il y a plusieurs espèces de démons reptiliens, de différentes puissances, de différentes apparences et aspects. Mais ici, derrière le Kundalini, se dissimulent, comme je l'ai dit, les démons reptiliens, donc serpents, de or, repartis en sept groupes, sept groupes, cette énergie occulte est transmise à l'homme ou à la femme, entre parenthèses, qui pratiquent le yoga par une porte d'entrée, située dans la base de la colonne vertebrale. C'est réellement le but de ces esprits, quel est le dégât que ces esprits, le Kundalini, causent dans le couple, dans la vie quotidienne des habitants de la terre. Dans le verset 433, il dit ici, « Pour tous ceux aussi qui approuvent le Kundalini yoga, cette énergie occulte pénètre mystiquement en eux et en virgule, puis demeure dans un état de repos. » Demeure dans un état de repos. On va essayer de voir cela. Ils vont, dans les dessins animés japonais, jinois, ainsi de suite, ils vont représenter cela. Ils vont essayer, que ce soit dans Naruto, que ce soit même dans plusieurs mangas qui passent, donc beaucoup d'enfants sont inspirés par ça, qui aiment cela, sont adonnés à ça. Ces esprits vont beaucoup inspirer ceux qui aiment regarder ces genres de choses et ceux qui approuvent ces choses. Ces démons logent en eux, mais dans un état de repos. Est-ce que vous comprenez ? Cette énergie occulte se trouve mystiquement entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du pérennée, et à la base de la colonne vertébrale. Vous comprenez pourquoi il y a aussi les hommes qui s'adonnent aussi dans des pratiques bizarres, c'est-à-dire ils vont prendre des godes, des courgettes, des concombres, des hommes qui vont se mettre ça par derrière, et parce qu'eux aussi, ils sont aussi possédés par aussi ces genres de démons. Ils sont aussi possédés par ces genres de démons, par ces genres d'esprit. C'est pour ça qu'on vous apprend ici dans la démonologie. Cette énergie occulte se trouve mystiquement entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du pérennée, à la base de la colonne vertébrale. Ces démons reptiliens repartissent cette énergie occulte en la faisant s'enrouler comme un serpent. En la faisant s'enrouler comme un serpent. Ce nom-là, c'est un rituel démoniaque, les sept démons reptiliens, parce qu'il n'y a pas que sept démons reptiliens, mais c'est cette espèce-là, ils ont un nom, ces esprits-là, ces démons-là. Ces sept démons reptiliens, ils sont une multitude, mais à chaque fois qu'eux, ce sont des légions, mais ce n'est pas des démons de la race des légions. Quand on dit que ce sont des légions, ils sont une multitude. Et ces démons, ils n'agissent que par sept, sept à chaque fois. Donc, quand ils possèdent quelqu'un, ils entrent en sept et ils commencent les rituels, les rituels occultes dans la personne. Et c'est là où maintenant, des personnes qui vont se repartir en plusieurs d'autres pourront dire, ils vont parler du troisième oeil, mais ici, on n'est pas en train de parler du troisième oeil. Ça, ça sera sûrement dans un autre enseignement, mais toujours, ce sont ces démons qui sont derrière. Donc, le troisième oeil, des fausses visions, et de suite. Sept démons reptiliens repartissent cette énergie occulte en la faisant s'enrouler comme un serpent. Les sept démons dans chaque corps, virgule, prennent la forme d'une roue. Prennent la forme d'une roue en diffusant cette énergie occulte. et ces rituels de tout noyement de ces sept démons de ces sept démons. C'est un cercle magique. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce que maintenant, ils vont appeler le chakra. Parce que derrière le chakra, c'est le mouvement des sept démons qui sont en train de tout noyer comme un serpent cosmique, comme un serpent mythique. et là, ils vont appeler le chakra. Après, ça va être les sept points vitaux. Les sept points vitaux sont des portes, des portes d'entrée. Cette énergie occulte est placée séparément par les sept démons, quoique liés à sept points différents de la colonne de la colonne vertebrale. Il y a un point ici, les sept chakras issus de ces sept démons sont tous reliés aux divers organes et glandes du corps. Ces chakras sont représentés, c'est-à-dire responsables de la perturbation de l'énergie vitale. vitale. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des maladies bizarres, des pensées bizarres. Une fois, tu te retrouves, tu es en bonne santé aujourd'hui. Après, tu commences à avoir des symptômes, tu commences à avoir des pensées horribles, des pensées que tu ne pouvais même pas avoir, des attirances sexuelles occultes, démoniaques, contre nature, même à vouloir pratiquer sur toi-même. Parce que ces démons-là t'ont déjà touché mystiquement. Ils t'ont déjà possédé mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Sans cela, on vous dit ici les sept démons, c'est-à-dire les sept chakras issus de ces sept démons sont reliés aux divers organes et glandes du corps. Ces chakras sont responsables de la perturbation de l'énergie vitale. De l'énergie vitale. Et c'est aussi, des fois, il y a des hommes qui, pendant l'acte sexuel, sont précoces. Ça arrive très vite parce qu'on a pompé votre énergie vitale. On a pris votre force. vous devenez une faiblesse. Vous êtes faible et vous perdez de puissance parce qu'on a esterpé votre énergie. Sans cela, on vous dit ici la origine, chapitre 27, verset 27, verset 15, il a pris le grand secret des écorces connues, donc, en parlant ici de Tindy. Il a pris ici le secret des écorces connues, donc, endurance et plaisir conscient pendant l'acte sexuel. De l'énergie vitale et de la respiration, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent le yoga, le yoga kundalini ou le kundalini yoga, ils vont prendre des pauses, des postures et d'autres vous diront que c'est le lotus et ensuite, de suite. Mais on sait ce qui se cache derrière le lotus. Donc, en prenant des portes, c'est-à-dire la manière dont ils vont se positionner, les yogis, ceux qui pratiquent le yoga, il y a des pauses que ces gens vont prendre, certaines pauses. Ces pauses sont des incantations. Vous comprenez ? C'est mieux pour se placer. Enfin, pour ouvrir cette porte pour mieux vous contrôler. Eux, ils vont appeler ça les points vitaux, ils vont appeler ça le chakra, ensuite, ensuite, en fonction de la couleur. Démonologie, chapitre 1, verset 439 à 451, il est dit ici. Et contrairement à ce que disent des personnes qui n'ont la connaissance interdite, le Kundalini n'est ni une énergie, ni l'énergie primordiale qui est présente dans chaque être humain par une porte d'entrée qui ensuite se développe le long d'une brèche déterminant déterminant dans un gros entre parenthèses sous-sub-na placé dans la colonne vectébrale au centre de la moelle épinière depuis le jusqu'à jusqu'au sommet de la tête. Donc, vous comprenez que vous êtes possédé par ce genre d'esprit. Il vous contrôle complètement. Donc, vous êtes possédé par un esprit reptilien. Parce qu'il y a plusieurs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs esprits reptiliens. Il y a des démons reptiliens dans l'aspect, c'est-à-dire la catégorie des démons pythons. Eux, c'est plus dans la divination, plus dans les esprits familiers, donc faire croire aux gens, aux revenants, aux morts, les défunts qui reviennent, qui parlent, qui apparaissent ainsi de suite. Ils travaillent plus avec les esprits familiers, qui prédisent l'avenir, la bonne aventure, certains diront la bonne aventure. Maintenant, il existe d'autres démons reptiliens liés par rapport directement au combat spirituel dans les démons draguent. Nous avons l'espèce de démons dont Boussi, ce qu'eux va appeler Moïse dans les Bibliques classiques, a combattu. Ici, ces démons du chakra qui sont derrière le chakra, sont des démons qui agissent constamment dans le quotidien. Vous pouvez être possédé par ce démon sans le savoir parce que vous aurez des agissements, vous aurez des comportements, vous avez l'impression que vous tournez comme un tourbillon, vous tournez comme un cercle, vous tournez en rond, votre vie depuis des années n'avance pas. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué quelque part et vous ne faites que tourner en rond. Ces démons-là sont déjà en vous et ils vous font tourner en rond. Dans le 440, il est dit ici, les démons derrière le Kundalini Yoga visent à endormir la conscience du moi de la personne par la maîtrise de cette énergie occulte. Le Kundalini par le rita dasana dans la posture du yoga destiné à favoriser la méditation occulte. La méditation occulte. Donc, en gros, comment ça se produit dans le yoga ? Dans le yoga, ceux qui pratiquent, bon, ceux qu'on appelle les yogis, vont vous enseigner par rapport à la respiration de suite de suite, quand vous allez prendre des postures, on va vous dire de faire le vide dans la tête. De faire le vide dans la tête. Faire le vide, ça veut dire quoi ? Donc, faire le vide, quand vous allez faire le vide, on vous dit ne pensez plus à rien. Vous allez faire le vide dans la tête. Ça veut dire que on est déjà en train de vous briser mentalement parce que le fait de faire le vide dans la tête, il y aura des parfums des odeurs dans la pièce, il y aura une telle musique qui va passer. Cette musique, ce sont des incantations derrière pour que ce démon, si vous n'êtes pas encore possédé, puisse entrer en vous. Vous allez vous sentir une sensation, on va dire, de bien-être, de soulagement, les muscles détendus parce que ce démon est en train de pénétrer en vous par la pratique du yoga. Ce démon, ce démon est en train de pénétrer à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui pratiquent plus le yoga aussi. Ils vont avoir certaines pierres chez eux ou les statues de soi-disant Bouddha, les trucs du Tibet, et ensuite de suite. Et avec de l'encens, des odeurs, vous voyez, parce que c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance que le démon exige pour mieux vous posséder, pour mieux entrer. C'est en cela où quand vous êtes déjà dans cet état de possession, vous allez commencer à tolérer des choses que vous n'aurez même pas pu tolérer si vous étiez dans la vérité. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les démon des règles de Kundalini Yoga visent à endormir la conscience du moi de la personne. Donc, faites dormir la conscience du moi de la personne. D'abord, vous faites le vide dans la tête. Vous ne pensez à rien. vous vous concentrez. C'est ce qu'eux vont appeler la méditation par rapport au yoga. Il y a une certaine posture que les gens vont prendre. D'autres vont mettre des pierres là-dessus, dessus. Et là, ils vont se concentrer, ils vont se concentrer, ils vont faire le vide dans la tête. Parce que quand vous faites le vide, c'est les portes qui s'ouvrent. Vous vous entrez léger parce que la porte s'ouvre et ça entre en vous. De cette énergie occulte, le Kundalini par le rite d'Asana, posture du yoga destiné à favoriser la méditation occulte de pranayama, donc mouvement respiratoire orienté mystiquement à yama, donc vers le souffle vital qui le précède et le soutient. On ferme la parenthèse. De Bouddha, concentration occulte pour dénouer les trois zones principales de tension dans le corps. Voilà ce qu'on va vous expliquer. Que vous avez des tensions, vous avez, vous n'êtes pas assez concentré, donc vous avez des difficultés à avancer dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, vous avez des mauvaises pensées, vous avez des douleurs, vous avez des problèmes constamment, vous êtes attaqué, on va vous dire, il faut me dire, on va vous donner des musiques, des parfums, des odeurs, tout ceci, c'est pour vous endormir, afin que ce démon puisse vous posséder. Quand ce démon vous possède, quand ce démon entre en vous, donc, on poursuit ici les trois zones principales des tensions dans le corps, c'est la récitation des mots, des pensées ou des formules que vous répétez en fin de manifester un enracinement et en estirper des fruits ainsi que aussi bien physiques que mentaux et même spirituels. vous allez penser ensuite, quand vous allez vous concentrer, vous allez vous sentir léger ainsi de suite et plus tard, à force des séances, on va vous dire de vous concentrer, de méditer, d'avoir une pensée positive ainsi de suite. Mais là, on entre de vous, on vous prépare pour que le démon puisse prendre, pour que le démon puisse prendre le contrôle de vos corps. Les démons du Kundalini se présentent en ordre suivant, en ordre suivant. Donc, vous savez qu'on parle des points vitaux. Donc, on va parler des chakras, on parle des chakras avec des bouleurs. Et c'est sept démons qui sont derrière le chakra opèrent différemment, mais de la même façon. Donc, la première étape, c'est les démons du chakra, de la couronne. Vous pouvez taper sur Google, taper le chakra de la couronne. On va vous montrer en fonction de la couleur. Il y a plusieurs couleurs dont ça commence depuis le bas, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à là-là. Et au front, ça va représenter ce qu'ils appellent le troisième oeil. Le troisième oeil. Mais ici, on va commencer par le chakra de la couronne. ça va même jusqu'en haut. Les démons du chakra de la couronne, maintenant, ces démons vont intervenir quand vous êtes déjà initiés dans le yoga occulte, quand vous êtes déjà initiés par cette science-là, Makawa, quand vous êtes déjà passé par le yoga, quand vous êtes passé déjà par la méditation occulte, ces démons maintenant, progressivement, ont changé de nom parce qu'ils ouvrent les portes dans les sept portes qu'ils vont ouvrir, qui vont représenter les sept couleurs qu'eux, ils vont souvent représenter, le chakra ainsi de suite. les démons du chakra de la couronne, les démons du chakra de la couronne, après avoir possédé des hommes et femmes se servent d'eux, mystiquement, allaient faisant voir, avoir, donc, y avoir et avoir des fausses visions de personnes mortes avec la complicité des démons familiers. Donc, vous comprenez que ces démons du chakra de la couronne travaillent avec le puissant démon connu sous le nom de ce qu'on appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth dans la vie bâthuelle classique où ça peut importe comment on va le nommer en fonction des religions d'étranger. Je répète, les démons du chakra de la couronne quand ils vous ont déjà possédé par la méditation du yoga ainsi de suite, quand vous êtes déjà dedans dans cette discipline parce que certains diront c'est une discipline quand vous êtes déjà à l'intérieur ils vont vous dire non, n'écoutez pas depuis qu'ils font le yoga ils ont plus confiance en eux ils respirent mieux ils font bien l'amour ainsi de suite vous voyez qu'ils sont les démons qui travaillent qui tentent de jouer avec vous dans la démonologie on vous dit ici les démons du chakra de la couronne après avoir possédé des hommes et femmes se servent de mystiquement en les faisant voir dans ce groupe de démons du chakra de la couronne sont là maintenant ils sont les démons reptiliens en forme de serpents hybrides vont vous pousser à avoir des fausses visions des fausses visions tiens j'ai vu Lacan je me chère j'ai vu Dieu Dieu m'a dit Dieu m'a mis à coeur ils vont dire qu'ils sont sortis de leur corps ils ont vu l'enfer ils ont vu le paradis ils ont vu leur ancêtre ils ont vu les grands-pères ils ont vu les mecs qui sont mortes chacun va essayer il y a tellement des témoignages parce qu'ils sont possédés et inspirés mystiquement par les démons du chakra de la couronne donc quand quelqu'un ramène ces visions qui sont contraires à la parole contraires il est possédé il est inspiré par les démons du chakra de la couronne aussi ces démons du chakra de la couronne travaillent avec les démons familiers et travaillent aussi avec d'autres démons reptiliens de de la race en gros des démons pitons les démons du chakra de la couronne leur donnent la capacité d'un optisme il y a virgule ici donc il y a des personnes vous avez déjà même vu dans les dessins animés il y a des dessins animés disney tout ça là où on montre peut-être Mowgli il y a un film un dessin animé qui était un vieux dessin animé Mowgli où il y a un gros serpent comme ça d'autres diront que c'est un piton d'autres diront c'est un bois d'autres diront c'est un anaconda mais bon que quand ce serpent vient il commence à t'inoptiser vous voyez les yeux commencent à tourner t'inoptis tu ne bouges plus donc tous ces gens qui viennent inoptiser les gens c'est parce qu'eux-mêmes ils abritent ces démons en eux ces démons vont vous inoptiser ils vont vous faire croire aux choses ils vont vous pousser à faire des choses et ceux qui inoptisent c'est parce qu'ils ont en eux un démon du chakra de la couronne parce que quelqu'un peut venir il te regarde juste droit dans les yeux et tu as l'impression que tu es figé il te dit des choses il te dit donne-moi tout ce que tu as tu donnes tu es comme envoûté tu es comme poussé parce que c'est ce démon qui est à l'intérieur de lui qui te regarde par les yeux de son esprit par les yeux de son âme et tu tu ne peux expliquer ce qui va te se passer actuellement il te dévalise il va même te dire quelques phrases il va dire quelques incantations il va dire va chez toi va prendre ça 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 chez toi et tu reviens dès que tu prends dès que là tu prends tu donnes à la personne la personne parle et quelques temps après c'est là où tu reviens en toi même tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé parce que la personne t'a inoptisé donc tous ces gens là qui inoptisent les gens eux-mêmes sont possédés par les démons du chakra de la couronne ce qui est l'état dont je répète les démons du chakra de la couronne leur donne la capacité d'inoptiser ce qui est l'état de modifier mystiquement la conscience des personnes faibles d'esprit donc on va t'inoptiser on va te dire pense à un coq à un poulet tu es devenu le poulet maintenant fais comme le coq tu commences à bouger tout ce tu commences à crier à faire du bruit comme le coq ça dit que le démon c'est le démon qui est entré dans ta conscience donc il invite écoutez attentivement quand on t'inoptise c'est ce démon là qui va t'inoptiser par la personne qui abrite le démon et ces personnes vont te dire soit tu es soit tu es comme le chien actuellement tu es un chien tu vas faire comme le chien soit tu es un coq tu vas faire comme le coq soit tu es un serpent tu vas faire comme le serpent ça veut dire quoi pourquoi ils vont nommer certains animaux ils vont nommer ces animaux pourquoi et pourquoi tu vas faire comme cet animal qu'il va nommer c'est à dire que le fait de dire que quelqu'un qui va t'inoptiser il va te dire on va prendre les autres tu es le coq tu es le coq en ce moment tu ressens que tu es un coq parce que tu es en fouté en ce moment ça veut dire que il y a une porte qui s'ouvre encore et un démon il brille en forme de coq prend possession de toi et en ce moment tu penses réellement que tu es un coq et tu commences à faire comme le coq les gens qui sont là-bas ont commencé à arriver on dit waouh tu vas te faire comme le coq et à la fin il va dire quelques formules il va me faire des bruits pour que tu reviens dans ton corps donc en gros pour que tu reprennes possession de tes facules et on te remonte ce que tu faisais tu dis waouh ça c'était pas toi voilà ce sont les inoptiseurs c'est comme ça qu'ils agissent parce qu'eux-mêmes ils sont possédés par les démons du chakra de la couronne les démons du chakra de la couronne leur donnent la capacité d'inoptiser ce qui est l'état de modifier mystiquement la conscience des personnes faibles ils les font sortir mystiquement de l'écorps physique afin de pénétrer inconsciemment à l'issue de la conscience connue à l'issue de la conscience connue les plans subtils les plans subtils sont en réalité cette porte parmi tant d'autres dans la dimension occulte dans la dimension occulte la première porte donc ce que c'est que je veux vous dire ici c'est plusieurs étapes et plusieurs initiations en fonction des personnes en fonction des personnes parce que tu peux être possédé par un démons du chakra de la couronne et ne pas atteindre le niveau où tu vas sortir de ton corps ceci en fonction de ton état de conscience ou bien en fonction de ton état d'esprit de ta force spirituelle ou pas donc la première porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan physique cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience et la conscience du corps physique il y a poids c'est là où vous allez voir des gens ils vont se contaminer ils vont contaminer les corps ils vont coucher avec des animaux donc la zéophynie il y a aussi les démons les satires qui sont derrière les démons en forme de poids de mouches et de suite nous allons pratiquer la scatoufine manger des excréments comme vous avez vu la vidéo sur Porta Petit Bubaï nous allons vendre nous allons louer les corps parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui vendent les corps en route non ça c'est pas vendre c'est louer le corps vous allez louer votre corps pour peut-être 20 minutes 30 minutes une heure en fonction des personnes pour coucher une prostituée ne vend pas son corps une prostituée loue son corps parce que c'est vendre son corps le client elle n'allait plus rentrer chez elle ce que tout le corps appartenait ce que cette personne appartenait déjà à ce client c'est qu'il aurait acheté elle ne vend pas le corps elle loue son corps voilà rendre le corps c'est l'ambul de l'intention dans la première conscience cette porte là comme j'ai dit mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan ça c'est la deuxième porte donc il y a d'abord la première porte la première porte dès que ce démon entre dans la première porte il va ouvrir une autre porte la première porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan physique cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience du corps physique dès que la conscience de votre corps physique était contaminé donc vous approuvez des choses que vous n'avez jamais approuvées auparavant des mariages pour tous vous allez commencer à tolérer cela c'est-à-dire que votre conscience votre corps physique a été touché la deuxième porte la deuxième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan et cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience du visible issu des désirs et des pratiques sexuelles souillées et contre nature donc vous voyez c'est comme ça que ça se produit et la troisième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral donc premièrement on touche la conscience de votre corps vous voyez ça se passe dans c'est plusieurs portes mais qui ont pour un seul but pour un seul but de toucher vos trois êtres vos trois consciences vos trois plans vos trois dimensions l'esprit l'âme et le corps mais vu que vous êtes premièrement dans le plan physique visible opaque on commence par dans la conscience de votre corps on vous fait perdre la valeur des choses le principe des choses donc vous acceptez n'importe quoi vous devenez un bandit vous devenez un escroc vous devenez un gigolo vous devenez quelqu'un qui regarde les femmes comme des objets ainsi de suite bref il y a plein d'autres choses et deuxièmement comme je l'ai dit c'est la conscience maintenant qui a pour but de l'initiation pour la souillure et la contamination de la conscience des désirs donc les désirs des pratiques sexuelles vous allez commencer à vous inviter une femme vous avez une femme vous avez une copine parce que vous sentez que vous êtes impuissant vous voulez vraiment selon l'expression que vous dites vous voulez la travailler pour quelles sont vous prenez les concombres vous commencez à mettre ça dans cette partie intime vous dites aussi allez de vous mettre ça vous voyez parce que vous êtes possédé peu importe vous allez dire dans votre dans votre souillage que non c'est une expérience c'est un coup que ça fait rien parce que vous êtes déjà possédé vous êtes devenu une chose un objet moins que rien et la troisième part là c'est toujours les démons du chakra de la couronne les démons du chakra de la couronne parce qu'il y a plusieurs étapes il y a d'autres démons jusqu'à le démon même du voilà par rapport du coeur aussi du 3ème oeil la troisième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral donc la troisième porte ici va plutôt toucher votre âme parce que la première et la deuxième porte c'est le corps et la conscience du corps la troisième porte c'est par rapport à votre dimension astrale donc votre âme cette conscience est une initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de l'âme en tant que corps émotionnel donc sentiment affection compassion attachement donc vous allez voir des gens ils vont voir les filles de 5 ans ils sont attirés par des filles de 5 ans ils sont attirés par les filles de 9 ans ils sont attirés par les filles de 12 ans parce que vous êtes souillés parce que vous êtes contaminés même si une fille de 12 ans elle a déjà des formes elle a la poitrine mais c'est pas pour autant que vous allez être attirés par elle c'est-à-dire que vous êtes possédés parce que ces esprits-là vous ont déjà souillés mentalement donc le corps émotionnel a déjà été touché dans les sentiments l'affection la compassion vous n'avez plus la compassion vous n'avez plus vous avez il y a l'attachement maintenant aux choses de vanité aux choses qui ne servent plus à rien la troisième porte mène mystiquement à la réalité de la conscience du plan mental vous voyez on vous touche le mental qui est une des consciences du moi intérieur c'est-à-dire de l'âme cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination des lois et précèdes du verbe dans la conscience de la pensée donc vérité foi dévotion on vous touche aussi là c'est demain on vous touche là maintenant et vous avez l'impression que c'est là vous allez suivre d'autres formes de religion dites révélées qui n'ont même pas de sens on vous montre la vérité vous voulez raisonner on vous montre la vérité vous voulez apporter des contradictions on vous montre la vérité vous voulez apporter votre soi-disant vérité parce que vous êtes attaqué dans cette conscience là et la cinquième porte même mystiquement dans la réalité de la conscience du plan causal donc qui produit un effet raisonnement rationnel c'est-à-dire que dès qu'on vous touche là vous dites mais est-ce que l'eau va existir ce qui est logique par rapport à la création vous commencez à buter vous rejetez maintenant vous dites non Satan n'existe pas les sirènes des eaux n'existent pas les anges n'existent pas c'est-à-dire qu'on a touché là la conscience de la pensée on a touché là la conscience le plan causal on a touché qui produit un effet raisonnable rationnel donc vous voulez tout expliquer avec la science là où la science arrête vous voulez à l'au-delà parce que si vous ne comprenez pas quelque chose vous comprenez pas que ça c'est la vérité vous comprenez pas que Bibel dont Karatambale est la vérité qu'il n'y a qu'un seul enseignant vous êtes touché vous commencez à à resonner mais s'il y a le deuxième pourquoi on n'entend pas parler toutes les langues du monde vous ne réfléchissez plus mais ce que vous ne savez pas la manifestation des autres langues existe à cause du péché en gros les autres langues sont des péchés donc si je n'ai pas envie de m'exprimer dans toutes les langues des péchés où est votre problème la cinquième part même mystiquement dans la réalité de la conscience du plan Kossah qui produit un effet virgule raisonnement ration rationnel plutôt cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de la rationalité du moi divin c'est-à-dire esprit vous allez vous allez cautionner que Dieu est descendu sur terre il est né par une vierge et il s'appelait Joshua il s'appelait Jésus n'importe quoi parce que votre esprit est perturbé votre esprit est touché vous n'arrivez même plus à raisonner on vous explique scientifiquement avec les preuves que le premier homme c'est un noir on enseigne ça dans les universités on enseigne cela dans les écoles dans les livres de sciences en fonction par rapport à l'évolution par rapport à la venue de l'homme on vous explique avec des preuves que le premier homme c'est un noir mais si le premier homme est un noir et que dans la Torah on dit Dieu Yahvé Adonai Jérôme à Elohim a fait l'homme à son image mais l'homme là c'était qui ? c'était un noir non ? donc si Dieu fait l'homme à son image selon sa ressemblance Dieu ressemble à qui ? c'est pas un noir ça par contre vous n'allez pas raisonner par rapport à ça parce qu'on a touché ce lien là de la rationalité de votre moi divin et de l'esprit Dieu on vous dit qu'il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance dans les bibliothèques on dit faisons Dieu dit faisons faisons il s'adresse à quelqu'un il s'adresse aux personnes il s'adresse à plusieurs personnes faisons l'homme à notre image mais ceux-là à qui Dieu s'adresse quand c'est admettons il vient sur la terre eux on va les appeler des anges mais ce sont des noix qu'on verra vu qu'à la base eux tous ils sont l'image de Dieu qui a été fait à l'autre l'homme a été fait à l'image de Dieu et de ceux qui étaient autour de Dieu dans d'où vient alors quand vous dites que Dieu descend il prend l'apparence d'un homme mais forcément c'est un noir qu'on va voir ce n'est pas Jésus ce n'est pas ce César et le Borgia cette image ce n'est pas le blanc qu'on verra avec les longs cheveux non ça par contre vous ne pouvez pas raisonner par rapport à ça parce que ce démon vous a possédé ce démon vous inspire ce démon tient votre esprit la sixième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan bouddhique éveille occulte cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de l'âme par des méditations et réflexion visuelle de l'âme donc en sorcellé c'est là où on va vous dire d'autres gens vont dire non on va atteindre le but ultime on va atteindre le nirvana que chacun est un Christ n'écoutez pas les autres tous sont des Christ dont chacun doit arriver à l'état du Christ chacun est une divinité chacun est son propre Dieu voilà les méditations qui n'ont même pas de sens alors que vous êtes venu dans le visite vous avez trouvé le système vous allez repartir vous avez laissé le système dans la sixième porte frôle le blasphème c'est aussi cette porte interdite que le puissant roi des coteaux avait touché la sixième porte même mystiquement dans la réalité de la conscience du plan donc Bouddha ainsi de suite éveille occulte cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de l'âme par des méditations ensorcellées c'est à dire réflexion visuelle de l'âme donc c'est l'âme qui a ses réflexions visuelles d'autrement dit ah je suis Dieu le Père Dieu va vous dire quelle est la réincarnation de non Jésus est la manifestation de Méchis cédé la théophanie celui qu'on a percé ils vont dire c'est lui qui est Jésus c'est lui qui est Yahvé n'importe quoi vous acceptez des excréments des pauvres arrivistes des misérables des misérables spirituels ça fait comment d'être vous ça fait comment de ne pas avoir la connaissance ça fait comment d'être un moins que rien bref ça fait comment d'être un homme ça fait comment d'être un humain ça fait comment de du savoir que vous tirez vos origines de la terre directement ça fait comment ça fait comment ça fait comment la septième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan admique adma donc on dit adamique cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination du moi divin de l'esprit c'est à dire que là quand vous avez touché là ça s'appelle le point du non-retour donc il y a naturellement tout est là dedans tout est dévoilé dedans tout est dévoilé dans la démonologie et beaucoup de chrétiens ont peur de lire cela on vous parle ici je vais un peu lire la table des matières pour vous montrer à peu près ce qu'il est il y a des questions là-dedans donc acte 1 naissance et origine des démons acte 2 Meguma Madiba sirène des eaux donc le premier groupe de démons acte 3 la description des sirènes des eaux acte 4 les sirènes des eaux experts dans l'art de la séduction et la manipulation bon là c'est acte 4 acte 5 on vous parle ici des démons ou oiseaux hybrides dans le deuxième groupe de démons acte 6 on vous parle du troisième groupe de démons donc les démons qui sont arrivés en premier deuxième troisième on vous donne les natures les forces les puissances les apparences bref on vous donne tout sur eux acte 7 les autres races et démons donc on vous donne aussi quels sont les quatrièmes ordres groupes de démons et ensuite il y a la possession démoniaque le palais en langue des démons le discernement des démons le démon du quotidien dans le couple c'est très important ça les âmes spirituelles des démons le combat spirituel des démons les démons dans la médecine les fausses visions envoyées par les démons la coalition des démons religieux avec les démons familiers l'origine de la sorcellerie les démons peuvent-ils se reproduire et avoir des enfants point d'interrogation Satan apparaît-il aux hommes point d'interrogation Satan est-il un ange déchu point d'interrogation les démons règne-t-il en enfer point d'interrogation parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des démons qui règnent en enfer bref y a-t-il des démons bienfaisants point d'interrogation les fantômes existent-ils point d'interrogation ce qu'il faut savoir sur sur les démons l'apparition des démons lorsqu'ils sont invoqués donc comment l'invocation comment on fait pour invoquer un démon tout est expliqué là-dedans tout est expliqué là-dedans comment les sorciers les magiciens les grands pratiquants jadis des sens occultes qu'ils évoquent le démon qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère dans l'ambiance dans la pièce tout ça et ensuite le vodou les deux plus grandes peurs des démons parce qu'il y a deux plus grandes peurs des démons on décrit ça ici et ensuite il y a les démons des rays de Kundalini c'est ce que c'est l'enseignement que j'ai donné et bon maintenant il y a encore la table de matière elle est tellement grande vous voyez il y en a plein ici je ne veux pas tout visiter ceci pour vous dire faites attention quand vous ne comprenez pas la spiritualité posez des bonnes questions posez des bonnes questions croyez-moi posez des bonnes questions vous n'avez pas participé à la création du monde vous n'avez pas participé à la création de l'univers des multivers vous n'avez pas participé à la création du monde spirituel du grand temps des choses des dimensions qu'on ne peut pénétrer vous n'êtes que des pauvres arrêtistes qui viennent en paix d'arriver dans l'existence du visite de la chute de la prêche vous êtes récemment né et vous allez partir qu'est-ce que vous croyez que vous expliquez quoi à qui vous pensez que vous détenez telle quelle connaissance des connaissances livresques où des hommes pas des inspirations occultes vont écrire des livres faire des témoignages des vidéos des films vous allez aller prendre ces livres lire vous avez une sorte de connaissance livresque et venir dire que vous avez la connaissance la connaissance que d'autres hommes eux-mêmes ont été inspirés par d'autres hommes toujours attardés c'est ça la connaissance non la connaissance la véritable connaissance on l'a utilisée pour créer l'univers pour créer les multivers pour créer tout ce qui existe selon le peuple et la particule de cette connaissance l'extrait de cette connaissance est en face de vous l'opat s'est encore glorifié qui pool c'est les et j'ai cette connaissance Merci.